bonjour à tout le monde c'est une histoire des plus curieuses en apparence où la vérité est plus cocasse que dans une mauvaise blague ça se passe en californie à sacramento et il y est question de sacrement ou plutôt de sacrement d'un genre très particulier voici un restaurant y a recruté un prêtre ou plutôt un faux prêtre dont la mission était de confesser les employés pour leur soutirer des informations sur leurs délits éventuels commis dans le restaurant menu larcin chapardage manque d'assiduité au travail ou que sais-je tout cela évidemment été transmis au patron l'affaire est désormais entre les mains de la police même si j'avoue ne pas trop bien savoir quels en seront les soubresauts juridiques une anecdote bouffonne sans plus peut-être ces temps-ci l'église d'angleterre anglicane lève le secret de la confession sa branche australienne l'a déjà fait il ya un certain temps en psychiatrie la question est tranchée depuis longtemps dans l'indifférence générale pour le dire simplement aujourd'hui en occident la seule idée qu'il puisse y avoir une vie humaine sans le contrôle intégral et constant de l'autorité verticale est une sorte de d'hérésie la question a connu un nouveau rebondissement ces derniers jours vu qu'elle concerne désormais les journalistes européens un règlement européen dénommé comme il se doit en anglais media freedom act en traduction libre loi sur la liberté des médias adopté par la commission tout dernièrement a suscité la colère de tout ce que l'europe compte d'organisation de journalistes il ya deux façons de parler du media freedom act la version officielle qui parle de garantie européenne de liberté pour les journalistes et d'autre part la version officieuse relayée par les organisations de journalistes où il est surtout question de la légalisation de l'espionnage des journalistes en lien avec la sécurité nationale et l'existence d'un nouvel organe de contrôle pan européen des médias en lien direct avec la commission européenne il semblerait que la france en grande surprise est été à la pointe de l'ancrage des clauses de surveillance des journalistes dans le cadre des questions de sécurité nationale des clauses utilisées de façon particulièrement large et revendiquée comme telle dans beaucoup de pays d'europe de l'est notamment le point le plus savoureux étant bien sûr l'extraordinaire décalage entre la couverture élogieuse fait de façon ouverte par les journalistes du media freedom act et la couverture extrêmement critique fait par les mêmes journalistes mais de façon informelle chacun a compris ce qu'il fallait dire et quand un titre personnel peu manchot je ne suis pas journaliste de toute façon la surveillance des journalistes et des autres se fera de façon sans cesse plus étroite cadre juridique ou pas ce que en revanche je suis avec inquiétude c'est l'avènement progressif et inévitable d'une société où chacun se méfie de l'autre la commission européenne ignore peut-être que ces innovations ne sont guère nouvelles elles ont déjà existé en europe il y a plusieurs décennies loin de supprimer les idées indésirables le silence auto imposé par chacun à lui même avec la conviction d'une surveillance permanente ne mène qu'à rendre l'ambiance sociétale absolument délétère un peu comme dans le restaurant dont on parlait au tout début peut-être que l'éthique du silence naguère enseigné au confesseur était en vérité extraordinairement progressiste merci beaucoup bonne journée